La course en 4x4. Maintenant que vous êtes des conducteurs chevronnés, vous allez pouvoir effectuer une course les uns contre les autres. Le principe est assez simple, c'est un parcours de motricité qu'on fait dans un premier temps sous forme de parcours de motricité. Puis le principe, ça va être de les mettre en opposition une fois qu'ils le maîtrisent, de manière à ce qu'on tire le meilleur de nos jeunes conducteurs et qui tentent d'aller le plus vite possible. Le parcours se composait de la manière suivante, on était toujours sur le fait de passer les appréhensions du contact et l'apprentissage des règles du rugby, où il fallait sauter pieds joints par-dessus deux petites haies, ce qui n'est pas facile. Ensuite, il fallait faire un gros câlin au ballon, de manière à rouler sur le dos et se remettre sur le ballon. Alors, ça a été beaucoup trop ambitieux et là c'est de ma faute. C'est-à-dire qu'ils arrivaient à sauter sur le ballon, à passer sur le dos, mais ils n'arrivaient pas à remonter dessus, puisque je pense qu'ils étaient trop petits. Là, on était sur des U6 et il y avait même des petits. Mon fils qui est là-dedans, il a 4 ans et il y en avait d'autres qui avaient 3 ans. Donc, le principe est vraiment, normalement, je pense que je le remettrai en place avec un petit peu plus vieux pour vous montrer ce que ça donne. On fait un câlin au ballon, on passe sur le dos et on remonte sur le gros football. C'est quelque chose, en fait, pour passer les appréhensions des contacts au sol, et bien on apprend à chuter dans des positions qui sont un petit peu bizarres. Ensuite, on démarre la voiture, donc on met le contact en jouant une petite pénalité, puisqu'on est toujours sur cette course de 4x4 et sur ce permis de conduire. Donc, ça peut être un exercice pour valider ça, par exemple, le permis de conduire. Ça peut être un examen. Ça va être à vous de vous approprier, en fait, la situation. Là, on le voit, ils vont partir sous forme de course et donc, du coup, 3 petits sauts. On attrape le gros ballon, on tombe sur le dos, on met le contact dans la voiture, on passe dans un tunnel. Ce qui est passé dans un tunnel, ce n'est pas forcément évident, parce qu'ils n'ont pas la motricité et automatiquement, ils font tomber le tunnel. Ils essayent d'aller aussi doucement que possible, mais d'un point de vue proprioceptif, ils se retrouvent en équilibre prise dans l'espèce de tackle tube et forcément, le tackle tube finit par leur tomber dessus. Mais du coup, ça fait passer les appréhensions du contact avec le sol ou avec des objets. Ils se font écraser un petit peu et il faut les aider. C'est plus facile, je pense, si on est deux pour animer ce genre de situation. Et ensuite, ils doivent aller se garer sur le bouclier. Il faut que les joueurs, avant de faire ça, ils aient appris à chuter un petit peu au sol, il faut qu'ils aient appris à démarrer, à mettre le contact dans la voiture et il faut qu'ils aient appris à se garer. L'objectif, c'est que jusqu'à maintenant, on était sur le développement d'une seule ressource et sur le fait de réussir à réaliser un seul geste, soit démarrer la voiture, soit se garer. Et là, ils passent sur un enchaînement de gestes où l'objectif, c'est qu'ils maîtrisent ces différents gestes pour avoir leur permis de conduire.